Et voilà, donc votre base est terminée, donc on a fait l'ensemble du montage de la base, maintenant on va passer aux installations sur le panneau solaire. Donc la première des choses sur notre panneau solaire, c'est de bien le situer, donc les deux boîtes qui sont ici, la positive et la negative, représentent le haut du panneau solaire, donc la haute extrémité, le bas. Quand on va parler de la gauche et de la droite, c'est lorsqu'on va faire face au panneau solaire, donc si je suis face au panneau solaire actuellement, là-haut et d'ici, voici la droite et voici la gauche. Donc la première chose qu'on va faire sur notre panneau solaire, on va mesurer sa longueur, donc ne prenez pas les mesures que moi je vous donne, moi c'est 96, ça devrait arriver très près de cette valeur-là, mais juste vous assurer de bien le faire, on veut trouver le centre du panneau solaire, donc 96 divisé par 2, ça va donner 48, donc on va prendre une mesure, on va faire une marque à 48, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'on veut faire, c'est tout simplement tracer une ligne au centre du panneau solaire, c'est un repère qu'on va avoir besoin, donc moi je le marque dans les deux sens, je n'ai pas besoin à l'avant, c'est vraiment seulement à l'arrière, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a marqué les deux centres de notre panneau solaire. maintenant, on va utiliser le gabarit, donc il y avait un gabarit de perçage qu'on vous avait demandé d'imprimer, donc lorsqu'on va être sur le côté droit, donc c'est important, pas le côté droit, c'est celui-ci présentement, donc le haut est ainsi, le côté droit, on va venir placer notre gabarit, donc il est juste de la bonne largeur par rapport au cadre, puis ce qu'on veut, c'est que la ligne qu'on vient de tracer soit centrée dans le panneau solaire. Donc je vais me rapprocher un peu, je vais m'assurer d'avoir la bonne image. Donc c'est ça, ici on va s'assurer que la ligne est centrée, puis ce qu'on veut, le trou qu'il y a ici, il n'est pas au centre dans la largeur du panneau solaire, il est plus vers le bas, donc on veut actuellement, puis c'est cette position-là qu'on veut, on veut que le trou soit plus vers l'arrière du panneau que l'avant, parce qu'on va installer de la façon dont la moulure est faite, pour la centrer, c'est la bonne place. Puis là, on va prendre une mèche un quart de pouce, et on va venir percer un trou à cet endroit-là, bien au centre de notre panneau solaire. Donc mon trou est percé, donc à la bonne place, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre le boulon un quart, avec l'écrou, puis on va venir le placer, donc à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez voir, il y a une fente là, pour que la tête du boulon s'insère comme il faut. Donc on va pouvoir venir le placer, et on va venir serrer tout simplement le boulon en place, avec les outils appropriés. Donc bien serré, ce qui va faire notre axe de rotation, on va brancher le moteur de ce côté-ci. Maintenant, on va traverser de l'autre côté, on a une structure pour l'axe de rotation qu'on a imprimé en 3D. Donc j'ai maintenant retourné mon panneau solaire de bord, donc ici c'est le côté gauche, donc on va pouvoir installer notre support à l'opposé du moteur. Donc c'est la pièce ici que vous avez imprimée avec l'imprimante 3D. Vous avez probablement remarqué que sur la pièce, il y avait une petite flèche, si on veut, une petite extrémité qui est ici. La raison d'être, c'est pour trouver facilement le centre du panneau solaire. Donc si on agrandit un peu l'image, donc ce qu'on va faire, on va venir positionner tout simplement en la cotant vers le bas, donc on la cote sur la table, là, puis on vient aligner la flèche avec la ligne. Donc ça veut dire qu'on est centré. Je vais venir retenir avec une pince et par la suite, je vais pouvoir venir prendre une mèche 1-8 puis venir percer un coup. Et je vais pouvoir venir placer une première vis. Donc ces vis-là, je ne les avais pas listées dans la liste du matériel. Ce sont des vis quelconques qui ont une tête plate. Donc ils vont venir accoter facilement sur la structure. Par la suite, il nous reste tout simplement à faire les 4 autres trous et installer les 4 autres vis. Et voilà. Donc nos deux points de pivot sont installés pour notre panneau solaire. Donc on est rendu à installer le support pour les photo-résistances. Donc bon, il y a des lettres qui vont identifier, on va en reparler lors des branchements. Ce que j'ai fait en premier, j'ai déterminé le centre de la largeur. Donc j'ai fait une petite ligne ici parce qu'on veut que le capteur soit centré. Donc on va tout simplement venir centrer notre capteur. On va venir le tenir. Juste bloquer un trou à la fois parce qu'on va avoir besoin de l'autre pour percer. On va s'assurer qu'il est bien aligné. Une fois que c'est fait, avec une mèche, on va venir à travers le trou qui est ici et on va venir percer le trou qu'on a de l'autre côté. On va venir installer la vis. Une fois que c'est fait, on va venir sur l'autre côté. On va venir placer la deuxième vis, donc percer un deuxième trou. Donc l'installation pour notre panneau solaire, pour l'instant, est terminée. On va pouvoir revenir à l'installation des moteurs tout à l'heure.